Week-end décidément mouvementé à Bangui. Ce qui n'était encore que rumeur, c'est finalement confirmé avec l'assaut des groupes de la MINUSCA dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Kilomètre 5 dans le troisième arrondissement. Par cette opération menée conjointement avec les forces armées sangrafricaines, il s'est agi de désarmer les gangs armés. Mission qui s'est avérée difficile, les gangs décidaient à ne pas lâcher prise. Il s'en est alors suivi des échanges nourris de tir. Au terme des affrontements, l'on a noté l'arrestation de quelques membres de gangs. Il y a eu 11 blessés au sein de nos hommes, mais nous avons pu capturer 8 membres de ces gangs. Néanmoins, la MINUSCA déplore le retournement de la population à la dernière minute, une population qu'elle dit d'ailleurs avoir été manipulée. Nous demandons aux populations de ne pas écouter ces messages de leaders de groupes armés ou de gangs de criminels. La MINUSCA est donc décidée à rétablir l'autorité de l'État au Kilomètre 5 et ce matin, elle a sorti l'artillerie aérienne. Le porte-parole de la mission onusienne, qui a d'ailleurs profité de notre présence pour revenir sur l'attaque, toujours ce week-end, du contingent égyptien, un contingent situé à moins d'un kilomètre de la résidence de la plus haute autorité de l'État. Ce n'était pas une attaque contre l'institution de la République et d'ailleurs cela ne pourra jamais se passer tant que nous avons les casques bleus ici. Les institutions nationales seront protégées. Au finish, la MINUSCA par la voix de son porte-parole rassure. Tant qu'elle est présente en République sangrafricaine, l'ogre réunira par tous les moyens.